A pied, à cheval ou en voiture, Juliette, si vous aimez la photo, vous devez passer par le musée de la photographie de Nice avant le 26 mai prochain. Un des plus grands photographes de la deuxième moitié du XXe siècle y est célébré à travers 170 photos. Il y montre l'Amérique des géants, de la politique, de la musique, mais aussi des anonymes. Henri Doman. Doman, c'est son nom, est né en France de parents d'origine polonaise débarqués dans les années 30. Mais c'est aux Etats-Unis et à New York en particulier qu'il va déployer tout jeune son talent. Life, Newsweek, le New York Times en feront l'un de leurs favoris. Lui dont les photos de la campagne de Kennedy, mais aussi de ses obsèques, ont fait le tour du monde. J'étais pas le seul photograph de Life à couvrir ce jour-là. Mais là où j'avais les cartes nécessaires, j'étais à peu près seul. Une de mes techniques, c'est que je travaillais souvent au grand angle. Et je dois être toujours près du sujet. Pendant la campagne électorale, la même chose. Certaines, quelques fois, les autres photographes se plaignent parce que j'étais toujours devant. Donc c'était un problème. Mais c'était mon style de photographier, d'être très proche de la personne et parler à la personne en même temps. Henri Daumont a 9 ans quand la police française arrête son père qui mourra à Auschwitz. D'autres Français les protégeront, lui et sa mère. Mais il se retrouve orphelin à 14 ans. Un oncle d'Amérique, c'est le cas de le dire, le fait venir à New York. Il a juste un appareil photo qui ne le quittera plus. Et vite, très vite reconnu, on l'appelait le Frenchie là-bas. Henri Daumont n'a jamais coupé néanmoins avec son pays natal, y compris sur un fameux tournage de Louis Mahal. Ce qui est extraordinaire chez Henri Daumont, considéré aux Etats-Unis, respecté par tous ses pères, mais qui attendra 2014 pour une première rétrospective en France à Paris. Il est mort il y a 3 ans. C'est son extraordinaire capacité à choper les regards d'inconnus ou de célébrités, des regards qui ensuite ne nous quittent plus jamais. Toutes les photos qu'on voit là, on les connaît depuis notre enfance. Et c'était signé Henri Daumont. Et puis vous allez voir, Juliette, il n'a pas rencontré Coco Chanel, mais il a rencontré Elvis Presley au moment où celui-ci partait au service. Ce sont les photos d'Henri Daumont qui ont fait le tour du monde avec Elvis. 170 photos exceptionnelles des merveilles au musée de la photographie à Nice jusqu'à fin mai. La fille d'Henri Daumont dit qu'elle a en réserve 2 millions de clichés sur lesquels elle n'a pas encore travaillé. Je pense qu'on va reparler d'Henri Daumont et j'en suis vraiment heureux. Moi j'avoue que je l'ai découvert il y a peu. Et nous, là, à l'instant.